Musique Vous faites bien de nous regarder sur Molière Télévision, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition d'Esport sur votre télévision. L'actualité sportive reste dominée par la démission des Constants Omari Sélémani à la tête de la Fédération Congolaise de Football, association FECOFA à Nabréger. Mesdames et messieurs, bonjour encore une fois et merci de nous regarder depuis la Belgique. Nous démarrons cette édition d'Esport par cette information après avoir annoncé il y a quelques mois son départ à la fin de son mandat. La Constante Omari Sélémani vient de démissionner de son poste des présidents de la Fédération Congolaise de Football, association ce mercredi 16 jan 2021 au cours d'un point de presse qui lui-même a animé commentaire. Après la rumeur sur la démission des Constants Omari Sélémani qui a fait vibrer la toile dans l'après-midi du mardi dernier, la vérité est enfin connue. Le président de la Fédération Congolaise de Football, association a appliqué la voie la plus correcte pour mettre à nu sa décision au cours d'un point de presse qui lui-même a animé ce mercredi 16 jan 2021 au siège de la Fédération. L'homme moderne n'a pas caché sa volonté de quitter la tête de l'instance fêtière du football congolais. Constant Omari Sélémani s'en va avant même la fin de son mandat qui courait jusqu'en décembre 2021 où son successeur devrait être connu à l'issue d'une assemblée générale élective. Nous restons toujours au niveau de la Fédération Angolaise de Football, association après la décision justement de la FECOFA sur la litige qui opposait la formation des Don Bosco à celle des V-Clubs. Pour ce qui concerne les joueurs, Zao Matutala, il faut signaler que la FECOFA a rendu publique cette décision. Ainsi, les joueurs écopent des 12 mois de suspension et puis la commission de gestion de la Ligue nationale de football retranche 9 points à la formation des V-Clubs. Donc, tous les matchs où ces joueurs, Zao, a pris part. Et donc, les tout-puissants Anglebert Mazembe totalisent ainsi 66 points. Mesdames et messieurs, nous restons toujours au niveau de la République démocratique du Congo pour vous parler à présent de la Ligue nationale de football, championnat d'élite en République démocratique du Congo. Le secrétaire général et manager du TP Anglebert Mazembe a tenu un point de presse ce mardi après les décisions de la Fédération Congolaise de Football, association dans les différents comptes contentieux de la Ligue nationale de football. Pour l'extrait, justement, de ces points de presse dans ce propos récuit pour vous par Patrick Zola. Le tout-puissant Mazembe est heureux d'accueillir les décisions qui viennent d'être prises ce jour parce que nous avons tenu à respecter la procédure. Et sous l'égide de notre président, Moïse Katumbi-Tchapwe, nous avons été autorisés à mener cette procédure du début à la fin. C'est-à-dire qu'on a d'abord introduit les dénonciations et à ces dénonciations, la lune à foot nous a répondu par la négative. Nous sommes encore retournés à la lune à foot avec une procédure d'appel à laquelle la lune à foot a encore insisté pour nous débuter. Et c'est ainsi que nous sommes allés en évocation, ayant toutes les preuves que si jamais on appliquait le règlement, on allait nous donner raison. Je parle de notre conflit avec l'équipe de Dauphins Noirs qui a joué avec nous à Goma alors qu'elle était suspendue. Il fallait d'abord que la lune à foot lève la suspension de l'équipe de Dauphins Noirs avant d'autoriser le match contre le TP Mazembe. Or cela n'a pas été le cas, c'est comme ça qu'aujourd'hui avec cette décision qui vient d'être prise, Mazembe est rétablie dans ce droit. Nous récupérons les trois points de Goma et c'est ce qui nous permet maintenant de passer en tête du classement et d'envisager d'aller à Kindou pour jouer, pour ramener le trophée à Luambachi. Nous le ferons. Un autre cas, c'est celui de Don Bosco dans le litige qui opposait l'équipe de Corbo KFA à la formation de Vita Club. Parce que vous savez très bien que le joueur Matutala Vua Manzao a été formé à la CAFA avec les joueurs comme Géon Lombangi ou Arsène Zola. Nous restons toujours en République démocratique du Congo, chères dames et messieurs, pour vous parler du championnat national féminin de football en République démocratique du Congo. C'est 16 juin 2021. Quelques matchs étaient au programme, c'est notamment la formation du TP Anglebert Mazembe qui était en face des Itouris Football Club. Deux buts à zéro en faveur des Corbo, des Lubumbachi. Également, il faut noter le match qui a opposé la formation de la Fondation Jacques-Kiaboula-Katoué devant les CSK Bikira. score de l'explication 5 buts contre 1. Le match sont disputés au niveau du stade des martyrs de la Pentecôte. Et puisque nous vous parlons du championnat national féminin de la République démocratique du Congo, nous vous parlons à présent de la Coupe du Congo des footballs. Pour ce qui concerne les messieurs, ça va se poursuivre à partir de ce jeudi 17 jan 2021. D'abord dans la zone de développement Est, la formation de l'AS Étoile du Kivu croisera l'AS Mapenzi. Et puis dans la zone de développement Centré-Sud, à 13h30, la formation du cercle sportif Dombosco croisera la formation de Montsillon. Et puisque nous vous parlons de cette rencontre, vous venez tout simplement que Hidalgo Kalala, qui est le coach de la formation de Montsillon des Coloisis, était justement à la séance d'entraînement ce mardi. Donc je vous convie de les suivre dans ces textes rechoisis pour vous par Junior Kaniki. Ici, on est en pleine compétition. On essaie de faire de petits réglages. Donc on a joué. Et déjà pour cette compétition, vous jouez jusqu'à fond ? On y va. On y va malgré, j'ai perdu la télétroie, la personne du milieu. Et chez nous, on sait toujours, si quelqu'un n'est pas là, on sait le remplacer par un autre. On va faire du travail. Et à 15h30, les Saint-Majesté Sanga Balende croisera les football clubs Santélois Loupopo. Cette équipe de Loupopo qui a été récupérée comme étant meilleur perdant. Et puisque nous vous parlons de cette rencontre, il y a quelques jours, Bertin Makou, coach des cheminots de Loupopo, s'était exprimé par rapport à la préparation de cette rencontre. Suivez-le dans cet extrait choisi pour vous par votre rédaction. Sur le plan technique, nous avons eu à échanger avec les joueurs. Et nous avons tiré des leçons. Je crois que de notre côté, staff technique, chacune des parties devraient tirer des leçons. Parce que c'est une compétition, c'est une coupe. C'est une coupe, ce n'est pas l'affaire du coach, ce n'est pas l'affaire du comité, ce n'est pas seulement l'affaire du joueur. Il ne faut pas pointer du doigt X ou Y. Nous devons conjuguer tous les efforts. Nous devons tous mettre la main dans la pâte. Et ensemble, je pense qu'ils vont toujours faire mieux. Sinon, sur le plan technique, nous avons eu à évaluer ce qui n'a pas marché. Et aujourd'hui, on a fait un travail. On a sendé les groupes en deux, des graissages pour ceux qui ont joué hier. Et un travail proprement dit, comme c'est à 72 heures du jour du match, on a travaillé avec une intensité très élevée. Et là, on se prépare déjà pour affronter notre prochain adversaire. Le match d'hier devient déjà un passé, il faut oublier vite. Il faut oublier vite et essayer de se ressaisir. Et le samedi 19 juin prochain, la formation des Célestes Croisérale et des Riclubs Motema à Pembe. Il faut également vous signifier que Célestes dominait le football club Albino qui s'entoue par la note des deux buts à zéro. Avant justement de rencontrer, n'est-ce pas, le 19 juin prochain, la formation des Riclubs Motema à Pembe. Mesdames et messieurs, avant de boucler cette édition des sports, nous vous parlons à présent de la deuxième division de l'entente urbaine de football de Lubumbashi. Le président junior Kabanga de l'équipe des Freedom Club évoluant en deuxième division. dès les flous, revient sur la participation de son équipe en deuxième division d'entente urbaine de football de Lubumbashi. Suivez-le dans ces propos récueillis pour vous par James Honoré Nkandou. J'ai beaucoup plus de 7 champions, ça n'a pas été le cas, nous sommes sortis 5e cet année en deuxième division. On est vraiment passé à côté de nos objectifs. On croyait vraiment être dans le top 2, malheureusement nous nous retrouvons dans le top 5. En classement, nous nous retrouvons 5e, depuis la 5e journée jusqu'à aujourd'hui, nous ne sommes que 5e. Quand ceux qui étaient devant nous trébuchaient, nous aussi on faisait des faux pas derrière, voilà. Donc ça ne nous a pas vraiment permis d'aboutir à nos objectifs cette année. Mais bon, dans l'ensemble, ça a quand même été... Chez les jeunes, ça va, cette année, le minime et le pré-minime... Non, le minime et le cadet, ils ont joué du côté rouachi. Le pré-minime était du côté cité des jeunes. Chez le pré-minime, ça n'a pas été seulement cette année. Malheureusement, on a eu quand même des très bons joueurs. Et on termine cette édition des sports par un mot en onde-balle. L'écart des finales de la 24e édition de la Coupe d'Afrique des Nations Seigneurs d'Âme qui s'est déroulée justement, qui s'est déroulée au Cameroun, précisément à Yaoundé. C'est poursuivi le mardi 15 juin dernier au palais polyvalent des sports de Yaoundé. Les Léopard d'Âme sont tombés face aux Angolaises. 20 contre 19. Et mesdames et messieurs, c'est par cette note que nous tirons rideau de cette édition des sports sur votre télévision. La grande actualité sportive reste dominée, bien évidemment, par la démission des constants Omari Sélémani à la tête de la Fédération Angolaise de Football Association. L'annonce a été faite justement ce mercredi au cours d'un point de presse qui lui-même a animé au siège de la Fédération Angolaise de Football Association. Nous vous avons donné plus d'emploi d'état au cours de cette édition des sports. A vous tous, merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous, c'est demain. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. C'est Johnny, ça va ? Sous-titrage Société Radio-Canada